Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de turnage sur bois. Aujourd'hui j'ai prévu une vidéo pour les turners un peu plus expérimentés qui récupèrent souvent les bois vert, aimeraient bien turner leurs pièces avec ce bois mais qui sont franchement gênés par la longue attente de séchage. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique super géniale pour sécher vos pièces en très peu de temps. La récupération de bois vert peut venir de plein de sources différentes. Par exemple, un voisin qui a envie de modifier son jardin a battu cette if et c'est à partir de cette jolie if que je suis en train de turner un vase. Autrement, cet été on a eu pas mal de coups de vent. Là c'est une section d'un boulot que j'ai récupéré qui est tombé sur la maison d'un voisin. Ça c'est une section d'une énorme branche de chêne qui est tombée dans un jardin avec le coup de vent. Ces morceaux de bois sont intéressants pour nous pour turner les vases. Parce que bon, la dimension n'est pas très grande pour turner les vases. Et un vase, la chose intéressante c'est qu'on va turner le vase avec l'axe de vase parallèle au cœur du morceau de bois et on va même garder le cœur dans le morceau. Si vous tentez de faire ça avec le bois sec, vous aurez trouvé un petit problème. Le bois va être fondu dans tous les sens. Donc on est obligé de faire ces types de travail sur le bois vert. Évidemment maintenant le problème c'est le séchage et ça c'est le sujet de cette vidéo. Pour entrer dans le vif de notre sujet, voici un vase que j'ai turné au début de la semaine en bois de boulot. Cet morceau de bois que je vous ai montré tout à l'heure. Et je réussis de sécher cette vase en deux jours. Il n'y a pas de fente, tout est bien, ça s'est bien passé. Si j'avais séché cette vase à côté de mon atelier dans une zone de séchage lente, ça aurait pris 20 semaines. On est presque 100 fois plus vite, deux jours, pour perdre presque 30% de son poids en eau. C'est impressionnant. Mais quel est le secret? Eh bien, le séchage utilise un protocole avec le four au micro-ondes. Four au micro-ondes? Voilà, je vous explique un tout petit peu le secret derrière le séchage avec le four au micro-ondes avec une petite détour technique. On y va? La chose qu'il faut savoir, c'est que le four au micro-ondes chauffe en agitant les molécules d'eau. En fait, les micro-ondes sont les ondes électromagnétiques, comme les ondes radio, et elles vont pénétrer partout dans les éléments et agiter les molécules d'eau. Et c'est comme ça que ça chauffe les choses que vous allez manger. Et en fait, ils feront la même chose avec l'eau dans le bois. Et le vapeur d'eau sera ensuite chassé du bois. Donc la conclusion, c'est que ça ne marche pas avec une four classique, il faut absolument un four au micro-ondes. Pour voir comment ça marche avec le bois, je vous ai mis une section de bois de sumac ici. Donc ça, c'est le zone de bois d'aubier. Et là, c'est les cernes. Donc on peut bien remarquer le zone de bois clair. Ça, c'est le bois de printemps. Ça, c'est le bois d'été, plus sombre. Printemps, été, bois de printemps, bois d'été. Donc ça, c'est cette face de bois debout. Si je regarde ici le coupe, ça c'est le bois fil ou contre-fil. Ça dépend comment on est coupé sur le côté. On va voir donc les tubes très longs qui descendent. Si on regarde très près ce bois de printemps, on peut faire une petite simplification avec ces pailles. Donc c'est plein plein de petits tubes et de pores qui permettent l'eau de monter vers le cime de l'arbre. C'est beaucoup plus simple pour l'eau de partir de votre morceau de bois par le bois debout que sur le bois de fil ou le bois de contre-fil. Sur le côté, c'est très difficile pour l'eau de passer au travers toute cette structure en bois. Par contre, les tubes sont bien ouvertes. C'est très simple. Et ça s'explique, par exemple, quand vous achetez un carrelé ou là, c'est par exemple le morceau que nous on avait préparé. On couvre toujours le bois debout avec du paraffine ou de peinture ou quelque chose pour réduire la perte d'eau sur les extrémités pour que le bois ne se fonde pas pendant le séchage. Ça uniformise un peu le séchage entre le bois sur le côté et le bois debout. Avec le four au micro-ondes, on va accélérer les choses. On va pousser l'eau pour sortir surtout par les bois debout. On va voir maintenant, ça a une contrainte pour nous pour l'épaisseur de nos perrois. Pour amener tout ça maintenant à notre vase, voici le vase et l'axe de tournage, c'était exactement la même direction que le corps de notre tronc. Donc toutes les fibres vont dans ce sens-là. Ça veut dire que toute cette zone en haut ici et toute la zone en bas ici, c'est le bois debout. Donc quand il y a une evacuation d'eau, il va sortir de préférence sur cette zone ici, tout le partout ici et tout le partout ici. Et cette zone ici, c'est le bois de fil. Maintenant, pour réduire les stress pendant le séchage, vous avez une idée d'avoir un perrois uniforme et uniforme certainement mieux que 20% de parties d'autres pour qu'il n'y a pas trop de stress développant avec une sortie d'eau qui peut bien être non uniforme entre ici et cette zone-là. Ensuite, pour accélérer le séchage, on aimerait bien avoir une perrois qui n'est pas trop épaisse et quelque chose d'inférieur d'un centimètre sera certainement mieux. Avant de vous présenter la technique que j'utilise pour un séchage rapide, je voudrais bien parler de le problème de déformation de nos pièces pendant le séchage. Dans une vidéo précédente, en fait, on a tourné deux vidéos dessus, j'ai parlé du problème de tournage des boules en bois vert. Et je vous ai montré qu'une boule tournée la première fois, on tourne avec les perrois très épaisses, 10% de diamètre. parce que dans le séchage, l'axe parallèle au sens de la fibre de bois ne va pas être déformé, mais l'axe perpendiculaire va rétrécir et ça nous donne une ovalisation. Et donc, on est obligé de faire les perrois très épaisses pour, à la fin, tourner une deuxième fois, 6 ou 9 mois plus tard, pour avoir les perrois parfaitement circulaires. Alors, ce type de déformation pour les boules restera exactement le même qu'on en fait un séchage rapide avec la technique que je vous montrais. Mais pour les vases, le résultat est un peu différent. On va regarder pourquoi. Si je prends cette vase tournée par Brigitte en bois de bouleau, par exemple, il est tourné complètement vert et la pièce est parfaitement bien après son séchage. Maintenant, pourquoi? Pour la raison suivante, l'axe de tournage d'une vase est parallèle à l'axe d'un autre morceau de bois. Donc, les fibres, dans ce sens, ne sont pas déformées. La chose qui va déformer, c'est le diamètre de notre pièce. Et là, pour une vase, vous n'allez pas reconnaître carrément la différence entre le vase avant le séchage et le vase après le séchage, si le séchage est fait correctement. Là, il n'y a pas de faille, pas de fente. La pièce est sortie du séchage sans aucun problème. Je prends un petit moment pour vous donner une information assez importante pour nos vidéos sur YouTube. Vous êtes plusieurs à me demander pourquoi vous ne recevez pas les notifications de la mise en ligne des nouvelles vidéos. C'est très simple. Dans ce monde informatique où tout change tout le temps, YouTube a changé certaines règles l'année dernière et vous êtes pas mal à souffrir de ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite d'appuyer sur le bouton s'abonner. Si ça ne marche pas pour vous, peut-être que vous n'êtes pas encore connecté avec votre compte Google. Et là, je vous laisse trouver comment obtenir un compte Google. C'est gratuit et c'est très simple. Ensuite, il faut appuyer sur la cloche de notification. C'est le bouton à côté du bouton s'abonner. C'est très important. C'est là où il y a le problème. Vous allez choisir l'option toutes pour recevoir les notifications pour tous les vidéos de longue durée en mettre sur la ligne. Les autres options ne marchent pas. Donc, l'option, c'est toutes. Ensuite, si ça ne marche pas encore, vérifiez quand même le paramètre de votre navigateur. Parce que normalement, vous devrez donner une authorization pour les notifications pour YouTube. Une fois que tout ça c'est fait, ça devrait marcher. Et on va continuer notre vidéo. On va mettre notre pièce dans le four au micro-ondes. Je fixe la puissance à 600 watts pour tout mon travail. Et pour les premiers essais, on va régler le four pour 30 secondes. Et on démarre. Bon. Maintenant, vous sortez avec la pièce à la main et vous touchez. Si vous pouvez encore manipuler avec les mains et pas trop chaud, c'est parfait. Si votre pièce est très chaude à toucher, vous allez l'utiliser trop longtemps ou trop de puissance. Si la pièce est chaude, mais pas trop chaude, c'est parfait. Si c'est à peine tiède, vous pouvez augmenter la durée à 45 secondes ou jusqu'à une minute sans problème. Ensuite, vous allez poser votre pièce quelque part pour qu'elle refroidisse. Et je pose sur une cale pour permettre une bonne circulation d'air autour de la pièce. J'utilise un protocole de 40 minutes entre chaque cycle de chauffage dans le four au micro-ondes. Donc, à la fin de cette période de refroidissement, je vais peser ma pièce avec une balance. Voilà. 502 grammes. Je note ça sur une feuille de papier et je suis prêt pour le prochain cycle de chauffe. En effet, la technique de séchage de vos pièces en bois vert avec le four au micro-ondes est extrêmement simple. La durée de cuisson, en fait, dépend tout bêtement de l'épaisseur des perrois de vos pièces. Il faut compter environ 30 secondes à 600 watts pour les perrois de 4 à 5 mm d'épaisseur et environ 60 secondes à 600 watts pour les perrois qui valent 8 à 10 mm d'épaisseur. Pour les périodes de repos, personnellement, je préfère utiliser quelque chose comme 40 minutes de repos entre chaque cycle de chauffe. Mais pour les pièces avec les perrois plus minces, vous pouvez très certainement réduire la durée de quelque chose comme 20 minutes entre chaque cycle de chauffe. Maintenant, le processus même est très simple. Vous allez alterner entre cycle de chauffe dans le micro-ondes et période de repos, un après l'autre, jusqu'au moment où vous constatez que vous avez plus de tout de gains, vraiment, ou très peu de gains en perte de poids entre un cycle et le suivant. Et à ce moment-là, vous pouvez stopper. Une autre raison pour stopper, ça peut être que vous avez appris sur les fentes. Si jamais votre pièce commence à présenter les fentes entre les cycles, là, il faut stopper. Il n'a pas supporté ce séchage rapide. Vous allez stabiliser les fentes avec du col cyanocrylique ou d'époxy. Mais une fois que vous avez mis ce type de col, surtout ne remettez pas du tout dans le four au micro-ondes. Vous allez laisser la pièce sécher naturellement. Maintenant, pour avoir une idée de combien de temps tout cette période de séchage va durer, ça dépend un peu de l'épaisseur des perrois et de la concentration d'eau qui est dans le bois. Pour les pièces avec perrois minces, dans une boîte comme par exemple le chêne, ça peut durer 4 à 5 heures. Pour les perrois plus épaisses, 8 à 10 millimètres d'épaisseur, avec une bonne saturation d'eau comme le bouleau, ça peut prendre 8 à 10 heures. Donc, ça s'explique pourquoi les boules tournent deux fois avec les perrois de 10% de diamètre. On ne va pas mettre ça dans le four au micro-ondes parce que qui veut attendre 20 heures en cycle sur le four au micro-ondes pour sécher ça ? Et de toute façon, ça va se déformer. Maintenant, pour vous donner une idée plus claire de le déroulement, je vous ai préparé trois exemples de pièces en bois vert tournées la semaine dernière et séchées avec cette technique. Pour un premier exemple, je vous montre le vase en boulot avec les perrois de 8 millimètres. Le graphique présente le pourcentage de poids initial, sur le gauche c'est 100% en haut, en fonction du temps passé pour le séchage. Et vous pouvez constater qu'au bout de 8 heures, la pièce a perdu à peu près 27% de ce poids. Après, il y a une période de passage en nuit où je n'ai pas pris les mesures. Et le lendemain matin, j'ai fait deux cycles de chauffe avec très peu de gain et j'ai stoppé. Pour le deuxième exemple, j'ai pris le courbe pour une assiette longue en boulot. Donc, les perrois sont à peu près 10 millimètres d'épaisseur. On utilisait les cycles de 60 secondes à 600 watts. Et là, vous pouvez remarquer qu'en un période d'environ 7 heures, la pièce a perdu à peu près 30% de ce poids. Après, il y a un période de repos pendant la nuit. Et le lendemain, j'ai fait quelques cycles pour voir si ça a perdu relativement peu et j'ai stoppé. Le troisième exemple, c'est un petit vase en chaîne fait à partir de notre branche qui est tombée. Donc, les perrois de cette vase, c'est 4 millimètres. Et on utilisait donc les cycles de 30 secondes à 600 watts. Et là, vous pouvez constater qu'au bout de trois heures, l'eau était déjà évacuée et on arrive avec un peu moins que 20% de pertes. Après la nuit, j'ai pris deux mesures. Vous constatez qu'il y a relativement peu de changements et donc j'ai stoppé. La couleur noire de cette pièce vient de la technique de carbonisation et décoration par le feu que je vous ai montré dans une autre vidéo. Eh bien, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné un peu plus de motivation pour tourner les pièces en bois vert sur tous les vals. C'est intéressant. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous lancez votre morceau de bois dans le four au micro-ondes, il faut peut-être discuter un peu avec le chef de cuisine si c'est une procédure acceptable pour les deux. Bon, avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage ! Sous-titrage ST' 501